Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale peuvent maintenant entrer dans la dernière phase de son mandat. En effet, la Cour constitutionnelle a déclaré les règlements intérieurs conformes à la Constitution de la République démocratique du Congo sous la réserve des articles 27, alinéa 2 et 142. Suivez. Un grand pas vient d'être franchi pour aboutir à l'organisation des élections du Bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après son adoption mardi 19 mars dernier par l'Assemblée plénière, le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement est déclaré conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle sous réserve de deux articles à savoir l'article 27, alinéa 2 et l'article 142. Après avis du procureur général, la Cour se déclare compétente, dit recevable, la présente requête, dit conforme à la Constitution, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale adoptés le 19 mars 2024 sous réserve des articles 27, alinéa 2 et 142. Cette disposition de l'article 27, alinéa 2, doit être entendue dans l'essence de l'article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination quant à l'accès aux fonctions publiques, notamment à raison des convictions politiques en prénoms du Mans, en compte le droit de non-inscrits, qui peuvent aussi postuler d'hilaré, lu, vendredi 30 mars, par Diodené Camuleta, président de la Cour constitutionnelle, et de poursuivre en disant, s'agissant de l'article 142, la réserve tient de ce qu'il doit être entendue qu'avant d'appliquer la sanction disciplinaire pour le faute prévue dans cette disposition, les députés poursuivis doivent bénéficier du droit de présenter ses moyens de défense et ce, conformément à l'article 19, alinéa 3 de la Constitution. Rappelons que le projet du règlement intérieur élaboré par la Commission, dirigé par Jack Jolie, dispose de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente législature qu'avait rédigée la Commission pilotée par les professeurs et députés nationales Evariste Beauchab avant d'opter pour le Sénat. Et puis, l'entreprise pour la mise en valeur des arts, cultures et services a organisé ce vendredi 29 mars 2024 une conférence de presse qui a tourné autour de questions en rapport avec une activité dénommée la Semaine culturelle de la conscience africaine. La structure a devant la presse exposé l'objectif poursuivi par ces projets. Damani Mouchinga est béni. En marge de la journée du 6 avril qui avait été déclarée l'année dernière par le chef de l'État, Félix Tchisekedi, la journée du combat de Simon Kimbangou et de la conscience africaine. L'émivac prevoit à cet effet la Semaine culturelle de la conscience africaine qui tournera autour du thème « L'éveil et le reveil de la conscience ». Le but poursuivi par cette semaine de réflexion sur la conscience africaine est de mettre en lumière et vulgariser le contenu même de cette journée du 6 avril décrété chômé et payé en RDC. Une journée qui ne concerne pas que l'église kimbanguiste, mais la population toute entière, car Simon Kimbangou est la référence même de la conscience africaine en RDC. Nous parlons de la conscience africaine et Simon Kimbangou est la référence même de notre travail. Mais nous ne parlons pas de l'église kimbanguiste. Lorsqu'on regarde les grands penseurs africains dans les milieux scientifiques, on ne cite pas ce qu'on dit. Le Congolais, on lui dit, le 6 avril, vous restez à la maison. Mais pourquoi ? Si on doit rester à la maison juste parce que les kimbanguistes fèquent le 6 avril, ça n'a pas d'intérêt national. Là, on peut même critiquer le chef de l'État congolais. Comment vous pouvez demander aux gens de rester à la maison ? C'est toute une journée que le pays perd. Alors, pour qu'on puisse comprendre que le président a réfléchi, mais cette population doit être capable d'expliquer pourquoi il est à la maison, pourquoi on est resté à la maison. Donc, il y a de quoi à sensibiliser, à vulgariser cette journée-là, mais surtout expliquer le pourquoi de la journée. Une activité qui met la jeunesse au centre afin de la conscientiser car elle est l'avenir de demain. Nous avons dit, nous préparons un petit noyau des jeunes qui vont suivre un séminaire. Et après le séminaire, on va créer un groupe. On va continuer à réfléchir sur la thématique, justement, de la conscience africaine et du combat des kimbangu. Donc, il y aura pas mal d'activités pendant cette période qui va préparer les deux éditions. Donc, à partir de maintenant, nous, nous lançons la machine. Du 3 au 13, ce ne sont que des activités qui vont juste pour la célébration de la journée du 6. Mais après ça, nous aurons beaucoup d'activités. Donc, on aura des intérêts, on aura des créations cinématographiques. Cette année 2024 marque la première édition de la CQCAF. Dans les années à venir, l'Hémivac prevoit que cette démarche entre dans une perspective panafricaine car la conscience africaine concerne tous les pays d'Afrique. Et pour terminer, la Banque centrale du Nigeria a annoncé des nouvelles exigences en matière de capital social. Minimum pour le banque commerciale, le banque d'affaires ainsi que le capital minimum de banque commerciale opérant à l'international passera à 370 millions de dollars d'ici deux ans. Cette mesure est précisée dans une circulaire de la Banque centrale du Nigeria. Suivez. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé une mesure visant à rehausser le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international dans le pays. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, d'ici 2026, le capital minimum requis pour ces établissements financiers sera porté à 500 milliards de NERA, environ 370 millions de dollars, soit dix fois plus que l'exigence précédente de 50 milliards de NERA. Cette décision stratégique vise à renforcer la résilience, la solidité et la solvabilité des banques concernées et à promouvoir un secteur financier plus robuste et stable. Le Nigeria a toujours été un modèle en ce qui concerne la prudence et la solidité de ces banques. Le Nigeria a été parmi les premiers pays à avoir augmenté le besoin de fonds propres afin de pouvoir pousser les petites banques à pouvoir se mettre ensemble pour avoir des unités qui ont la capacité de financer l'économie. Et je crois que remonter à 370 millions de dollars les capitaux propres d'une banque, ce n'est même pas une prouesse en tant que telle, on devrait aller aux alentours d'un milliard de dollars. Ça permettrait à la multitude de micro-banques qu'il y a sur le continent à pouvoir faire des groupes qui valent réellement la peine et qui ont la capacité d'intervenir dans l'économie africaine. De même, les banques opérant uniquement dans le pays devront désormais disposer d'un capital de 200 milliards de Naira contre 25 milliards de Naira auparavant, comme l'indique un communiqué de l'institution basée à Abuja. Je crois que cette résolution de la Banque centrale du Nigeria est une très bonne décision dans la mesure où surtout la place nigériane est en situation assez difficile. Les difficultés que le Nigeria a connues par rapport à son extraversion économique qui a raréfié les devises dans l'économie nationale en les pompant vers l'extérieur alors que le Nigeria a une capacité énorme à pouvoir faire de l'économie domestique sa puissance économique. Pour rappel, au Nigeria, l'inflation a bondi à plus de 30% en rythme annuel, ce qui représente le niveau de prix élevé depuis près de 30 ans. Cette forte hausse des prix a exacerbé une crise du coût de la vie, posant des problèmes importants à des millions de personnes dans la nation la plus peuplée d'Afrique qui luttent pour se procurer les produits de première nécessité. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Au revoir.